Hello ! Bonjour, salut à toutes et à tous, on est sur Couplet avec Sylar et Alice. Et aujourd'hui, je vous laisse dominer ce qu'on a à faire comme vidéo, n'est-ce pas ? Ils n'ont pas lu le titre, ils n'ont pas vu ce qu'il y a derrière toi, ils n'ont pas vu ta superbe robe, puisque aujourd'hui, eh bien, on va ouvrir des... Quatre Pokémon ! Des cartes Pokémon avec un coffret... Je ne sais pas, Feu... Né... J'ai raté ! Un coffret Fulgudog V. Alors, il faut savoir qu'on a acheté... On est le même jour où on a tourné l'unboxing de la vidéo que vous voyez, de la petite Pokébox que vous voyez à la droite d'Alice. Donc, avec notre premier défi qui consistait du coup à savoir qui aurait la meilleure ouverture. Oui, comme d'habitude, le destin se ligue contre moi. Le destin se ligue contre elle, elle a perdu. Et donc, cette fois-ci, d'ailleurs, vous verrez le lien de cette vidéo en description ou dans la fiche, peu importe. Et là, donc, on part pour le round 2. Le round 2, il est composé, donc, comme vous le voyez, d'un coffret Fulgudog, dans lequel il y a 4 boosters et non pas 5. Donc, ça veut dire que ce sera parfait, ce sera 2 chacun. D'accord. On pensait qu'il y en avait 5. Oui. Je me rends compte à l'instant qu'il y en a 4. Donc, voilà. Donc, faisons cela. On a une carte promo, une carte grand format brillant, les boosters. Bon, on va peut-être pas ouvrir le coffret et vous montrer... Ah, il y a une carte de mouton, je n'avais pas vu. Mais oui, moi, j'aime bien les moutons. On va vous laisser regarder, alors. Je ne vois pas le retour, moi, donc... Ouais, non, non, c'est bon, ça se voit. Voilà. Donc, on a une carte promo brillante de Fulgudog, une carte de Fulgudog V en normal. Tu veux l'ouvrir ? Allez. On ouvrons-la. Mais de toute façon, si jamais... Voilà. Deux rires, voilà. Et là, ça va être la catastrophe. Hop là ! Ah, comme ça, on va pouvoir voir en direct quel booster on a dans le truc, parce que ça, c'est pareil. Je ne sais pas quels sont les boosters qui se cachent dans ce coffret. Tu fais bien la présentatrice, là ? Grave. Ah ouais, vraiment Miss Météo, là. Tout le téléachat, là. Téléachat, tout ça. Alors, on a donc la carte du Fulgudog V, donc carte géante. Je te la laisse, si tu veux. La carte géante. Oui, si tu veux. On peut la mettre en déco. On a donc quatre paquets. Enfin, changer la déco de chez moi, mais on est Pokémon party. On a deux stars étincelantes. Ok. Étant galant, je te laisse choisir quelle star étincelante tu veux ouvrir entre les deux. Moi, j'ai choisi l'un, mais je veux voir lequel, toi, tu vas choisir. Tu veux lequel ? Choisis-toi. Il n'y a que le mouton. Bah, parfait. Il n'y a pas de peser, en fait, c'est pour ça, je sais que tu as gagné. Et ensuite, on a du Évolution Céleste, pardon, donc Evolving Skies, du coup. Un code, si jamais vous avez besoin. Les paquets sont bizarres, bien. Et du Voltage Éclatant. Donc là, je te choisis. Est-ce que je te choisis ? Non, c'est toi qui choisis. Choisis-moi. Je te choisis de moi, voilà. Donc, tu choisis. Est-ce que tu veux du Voltage Éclatant ou d'Évolution Céleste ? Non, j'ai choisi avant, donc je choisis celle-ci. Qu'est-ce que le Nymphalie ? Oh, il est drôme mignon. Non, c'est parce qu'il y a des petites connotes. Et moi, je prends le Voltage Éclatant. Et donc, on se retrouve, eh bien, tout de suite pour le Battle. Tout à fait. Et on vous remontre la dernière fois les petites cartes. Ah oui, ok, je refais la présentatrice. Refais la présentatrice, vas-y. Nous avons ici un mouton qui vaut une valeur de je ne sais combien. Et ici, un full goudog. V. V, pardon, V, tout à fait. Ce qui augmente sa valeur, n'est-ce pas ? Bon, allez, à tout de suite pour l'ouverture. À tout de suite pour l'ouverture. Et on se retrouve donc pour ouvrir nos magnifiques paquets. Vas-y, monte les tiens. Montez bien, moi je les montre là-bas, tu vois. Je suis un fou. Et si tu que la caméra plante, en fait, ils ne diront rien. Donc, non, je vais les montrer aussi ici. Nos quatre paquets, donc, avec du Star Étincelant, du Voltage Éclatant, de l'Évolution Céleste, et de l'autre... C'était quoi le Tien aussi ? C'était du Star Étincelant aussi ? Du coup, on va commencer par les deux identiques, là, Star Étincelant. Moi, je vous le vois, mon Star Étincelant dernier, je ne sais pas pourquoi j'ai un feeling avec mon... Oh là, allez, c'est bon. Faitement, on fait comme tu le sens. Non, 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 ça arrive, ça arrive, ça arrive. Mais toi, j'avoue que ton Évolution Céleste, le paquet, regardez, je vous me permets juste... Il est trop mignon ! Ouais, mais le paquet du Évolution Céleste, j'ai l'impression qu'il y a limite, c'est comme s'il avait été réemballé, en fait, il est bizarre. Oui, bah alors, tu veux parler, il y en a un autre que j'ai vu qui était un peu... Non, la qualité du coffret est un peu dégueulasse, je dois bien l'admettre, mais à toi, l'honneur, ce Évolution Céleste me stresse trop. Ok, bon, alors moi, je commence sur lui-ci, parce que vous voyez, dessus, il y a un bon bouton, non, c'est pas bon, je sais même pas ce que c'est, mais il ressemble à un gros nuage, et comme j'aime bien les trucs volumineux et... Et moufteux, donc, ce sera parfait. Suffisait de le dire. Suffisait de le dire, mais bon, j'ai quand même essayé de l'ouvrir en toute grâce. Ah, on n'a pas précisé tout à l'heure, mais on a bien évidemment toujours... Je sais, je l'ai précisé. J'ai précisé pour lequel ? Oui, bien sûr. Ah, j'ai pas entendu. Bah oui, ça t'a pas entendu, c'était autre chose. Mais bon, du coup, on va le répéter, nous avons un code ici. Qu'ils ont peut-être déjà dû voir, du coup, dans le retour là-bas. Non, parce que je l'ai pas mis comme ça. Oui, oui, je sais. Par contre, ils ont dû voir la dernière carte. Et voilà, si vous voulez... Vous le demandez. Du coup, si je m'en rappelle à bien, parce que c'était hier, vous voyez, mais j'ai pas beaucoup de mémoire, c'est 1, 2 et 3. Ouais, c'est cool. 1, 2, je sais pas ce que j'en fais, je les jette. Et tu les mets derrière les 3. Là. Voilà. Et je le remets dessus. Et après, tu refais ton petit paquet. Et voilà, nous avons un paquet. Et non, pouf, retournons-le. On fait comme la dernière fois, tu lis les cartes quand c'est mon tour et je lis les cartes quand c'est bien. Exactement. Donc là, nous avons un chat crippant. Et chat crippant. Avec attaque surprise. Oui. Et attention, attaque surprise ! Voilà. J'ai rien fait. Que l'inox. Il est trop mignon. Enfin, j'aime bien les trucs un peu... Ouais, un peu creepy. On est d'accord. Un peu weird. Mais oui, mais trop, on a l'impression qu'il fait... Hello, je suis Joe. Tout va bien. Ouais, ok. Ah bah t'as que des Pokémon Dark, là. Un farfuré. Un farfuré. C'est ouf, c'était que dans les Pokémon très sombre, parce que le premier, c'était qui déjà ? Ouais, bah ouais, c'est la crippant. Bah regarde, de toute façon, ténèbre. T'as eu un ténèbre, deux psy. Enfin, deux lunes, pardon. Ah, un Pokémon un peu plus commun, c'est-à-dire un Écrapins. Un Écrapins. Je crois qu'il y a des premières générations, je sais pas s'il n'est pas deuxième. Volume mignon. Ou troisième. Oh, il est trop chaud ! L'illustration qu'il a fait, c'est Shinji Kanda. Elle est superbe, l'illustration. Ça, je passe un marqué, mais je me permets. Ouais, ouais. T'as le nom de l'illustrateur de chaque carte Pokémon, en fait, à chaque carte. Tu sais qu'il a dessiné, du coup. Et celui-ci, genre, ça fait un peu un magmar de Noël, vous voyez ? Il y a de la neige, là, sur les sapins et tout. Il y a une planète aussi, j'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression que c'est une planète. Ah, en termes d'illustration, c'est une des plus belles cartes que j'ai vues, tu vois. Elle est vraiment bien dessinée, on est d'accord. Très très belle, ça, là. Il y a des petits boules. En brillante, elle aurait été sublime. Ça aura peut-être fait trop avec la neige, non ? Je sais pas. Possible. Et bon, voilà, nous avons un magmar de Noël, après le Pikachu d'Halloween. Ah, une rare commune, une rare brillante, et c'est un octu noir. Elle est très belle aussi. Ah oui, brillante, tout à fait, j'ai pas vu. On appelle ça Reverse. En fait, je t'explique, brill, holographique, c'est quand le dessin brill, quand c'est juste la carte, on appelle ça Reverse. Ok. Donc ça, c'est une Reverse. Et donc, je vous la montre, là, comme ça. Voilà, ça, c'est une rare, c'est une rare Reverse. Ok, donc du coup, celle-ci, je la garde, ça fait un point, ça fait pas de point. Elle est bien, elle est bien. Là, t'as eu que des Pokémon sombres, dark, en fait, c'est marrant. Ils me connaissent. T'as vu, il y a que le magmar qui est pas... Mais oui, non, et le crapara, c'est haut et feu, du coup. Mais oui, mais ça va. Et du coup, on est un Tera Club. Non, pas encore, donc juste après, ça va être la carte rare. Un Karmash. Karmash, ouais. Dresseur Gloria, ok. Que Mimi. Oui. Et enfin, là, c'est le moment de la bonne carte, s'il y en a une. Oh ! Alors bon, elle est pas brillante, elle est pas brillante, elle est pas Reverse, mais avoir un Mewtwo, franchement, c'est toujours classe, parce que c'est un Pokémon qu'on n'a pas souvent en cartes. Donc, très très bonne pioche. Ok. Ça vaut peut-être... C'est pas une question de valeur, mais je la trouve, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je la trouve superbe. Moi, elle est bien. De toute façon, vous allez dire, du violet, ça marche toujours. Non, et en plus, Mewtwo, j'ai refusé... Moi, j'aime bien Mewtwo. Mewtwo dans ma connexion. Oh, ben tiens, t'en auras une. Donc, voilà. Et... Bah, après, c'est l'énergie. Et, évidemment, l'énergie de quelle couleur. Forcément. T'as eu... Je peux l'avoir de près la Mewtwo, parce que je la trouve vraiment... Ouais, elle est vraiment... Je me parlais de la route, elle est vraiment très très belle. Bon. J'avoue que ton tapioche n'est pas légendaire pour le moment, mais on verra si je fais mieux. T'avais ouvert ton... Mais, question cuteness, je l'y suis, c'est ça ? Là, c'était pas trop trop cuteness. Oh, c'était cuteness dark. D'accord. On verra. Donc, la première, nous avons un miaousse. Pardon. Il faut que tu précises. De galard. Voilà. Parce que c'est pas n'importe lequel. Un doudouvet. Non, mais oui, oui, ok. D'accord, un doudouvet, c'est ce qui me tient chaud l'hiver, on est d'accord. Un ambrochet. Qui est prêt à être mangé. Prêt à être ambroché. Un ingal. Un Picasso. J'aime bien l'illustration. Oui, il est mignon. Ah, une reverse. Donc, t'as... Un peu comme une reverse. C'est un... Ah, je dirais un Gally King ou un truc comme ça, moi. Un limon de galard. Oh, le pire Pokémon qui existe. Il est dégueulasse. Il est l'immonde de galard. Ouais, je pense qu'il porte vraiment bien son nom. Un viseur télescopique, bien dit non. Le genre de cartouille pour vie. Un Graienna. Croc de nuit noire. Salut, toi aussi, tu le tapes dans le... Un Picleron. Ah, et c'est assez marrant parce que c'est l'évolution de Picasso. Oui, ça, j'ai bien imaginé. Oui, mais c'est rare d'avoir... Je me suis dit que c'était de la même famille. Alors, on verra si j'ai quelque chose que je sais pas pourquoi... Et attention. J'espère ne pas m'être trompé. Il s'est trompé, je rigole. Y'a rien, y'a rien, je crois. Je rigole. Mais c'est pas celle-là. Non. Un bazookan. Un bazookan. Et c'est là qu'on va savoir. Non, j'ai que dalle. Putain, bah j'ai complètement rêvé. C'est un paquet pourri de chez Pourri. Là, ça fait clairement un zéro pour toi. Ah, là, dans la catégorie du paquet de merde, celui-ci, il est pas mal. Il n'y en a aucune qui vaut le coup. Allez, parce que la seule reverse, c'est un vieux limon de tout moisi. C'est vraiment une des cartes les plus moches que je puisse avoir de ma collection. J'en veux même pas. Ouais. J'en veux même pas cette carte. C'est pas gentil, on regarde le pauvre et il pleure des jurés qu'il est moche. Quelle horreur, oh le paquet de merde. Bon, ça fait un zéro pour toi. Ok, cool. Un infalli. Un infalli, merci. Je suis un petit peu sûr qu'il s'appelle comme ça, mais je crois que c'est mieux. Voilà. Donc, profitez-en bien, parce que je vais essayer de l'ouvrir sans lui arracher la tête. Est-ce que j'ai coupé la tête à un Pokémon ? Nous allons savoir ceci. En plus, c'est là-dedans que tu peux potentiellement avoir le Rayquaza que je rêve d'avoir. Eh ben tant pis, c'est moi qui l'aurai. Bah ouais. Je parle pas trop vite. Ou pas. Non mais si jamais je l'ai, c'est moi qui l'aurai. Donc toujours un magnifique petit code que nous passons par ici. On va les filer aussi, je pense. Ah oui, on y pense, mais n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, on a des réseaux. On ne le dit pas dans les autres vidéos, mais on a un Instagram et un TikTok. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner. On donnera sûrement des codes sur les réseaux comme ça. Donc, n'hésitez pas. Alors du coup, un, deux, trois. Un, deux, que j'ajette à la poubelle, on est d'accord. Voilà, oui, ce que c'est le plus nul que je peux jeter. Et là, boum, il y avait un truc bien et je remets dessus. Voilà. Et maintenant que la fête commence. Tu commences avec un Carvana. Pardon, j'ai loupé le truc. Bon, vous voyez, c'est un truc moche. Un tournicoton. Oh, c'est trop mignon. Un tournicoton. Un pass rouge. Un pass rouge. Il a l'air pas content. Il est pas content. Il est énervé. Il est tout à énervé. C'est pour ça qu'il est rouge. Il est en colère. Un baguigouane. Lui, il est diviné. Il a un plis. Je me permets, alors, j'aime pas. Toi, de ce que maintenant, tu as vu qu'il a remarqué, comme il y avait un petit peu des, vraiment des styles d'illustration en fonction du dessinateur. Oui. Par exemple, le Magmar, tu vois, qui est un exemple. Oui, oui, tout à fait. Les tendats qui sont un peu dans le 3D, tu vois, là, on s'en rapproche presque un peu, tu sais, pas tout à fait, mais on commence à être dans le plus réaliste. Je pense que tu vois, vraiment, en termes, regarde, on va comparer avec, par exemple. C'était pas les bonnes cartes. Tu vois, si on compare, par exemple, avec le Picasso, on est sur quand même quelque chose d'un peu plus réaliste, tu vois, là, on n'est plus sur du dessin à la main. Oui, tout à fait. Là, on n'est plus sur de la forme du numérique. Oui, tout à fait, exactement. Moi, ces illustrations-là, j'ai beaucoup de mal, je pense, toi, quel est ton avis ? C'est une question du goût. Non, non, ça va. Toi, ça va ? Oui, ça va. Bon, après, vous pouvez, mettez en commentaire ce que vous pensez. Ouais, quelles sont vos illustrations préférées ? Le suivant. Oh, désolée. Quelle horreur, un hippopotas. Le nom me fait juste, voilà, un hippopotas. Bon, on a l'impression que c'est une paire de fesses sur pattes. Et en fait, c'est son chapeau, c'est ses yeux, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est un hippopotas, voilà, sachez-le. Débarrassez-moi le plancher de ça. Ah, une première, une reverse peu commune, la caverne de cristal. Une caverne de cristal, voyez, elle brille. C'est une belle carotte. Elle est jolie, ouais, en effet. Elle est jolie. J'aime bien les cristals. Les cristaux. Ah, je vais y arriver. Bon, le crabarac. Il est mignon, il fait la tête. Qui est l'évolution de crabicoque. D'accord. Tu as le jeu de mots ? Une bicoque. Ah, oui, d'accord. C'est le fait, le blague. Merci, ça est là. Alors, effectivement, nous avons toujours besoin d'une petite explication. Lexicale de Saïla. Très important. Oh, quelle horreur. Là, je me suis tapé quand même tous les trucs à carapace. On est d'accord. Tu as tapé les pires pokémons, là. Vraiment, j'espère pour toi qu'il y a quelque chose à la fin, parce que sinon, je peux rattraper sur le prochain paquet, là. Batraque-nez. Attention. Les gants excavateurs. Ah, c'est vraiment le thème de la grotte, en fait. Ah, là, je me suis... Oh, la rare de merde, elle n'est même pas brillante. Un drattar. Drattar, l'évolution de verre pomme. Et bien sûr, notre prochaine vidéo sera comment faire une tarte tatin avec des pommes vertes. Avec des pommes vertes. Ah, putain. Pardon. Bon, je crois que c'est l'énergie, après. L'énergie de terre, moi, je dirais. Ah, non. Ça aurait été marrant que tu es une énergie de terre, vu les cartes que tu as eues depuis tout à l'heure. Non, bon, du coup, j'avais un point, mais là, on est d'accord que je frôle le moins un. Euh, c'est... J'ai oublié de mon avis. Je savais celui-ci d'ailleurs. Comment ? J'avais celui-ci aussi hier, ce paquet. Un paquet comme ça. Ah, je ne me souviens plus. Là, je le sens. Celui-ci, vous savez, j'ai espoir, parce qu'on a un légendaire dessus, le paquet a une belle forme. Il est bien, donc je vais essayer de l'ouvrir proprement. C'est clair. Comment on a vu que tu avais un petit truc vert ? Un tortipousse. Oh, mignon. J'ai pu me fier sur... Je sens quelque chose, parce que de toute façon, ça n'a mené à rien tout à l'heure, donc... Et en plus, on peut dire honnêtement, là, je sens rien. Rion. Là, je n'ai rien, je pense, donc... Un tortipousse, il est trop mignon. Franchement, moi, je pense qu'à la fin de ces deux vidéos, je vais faire un classement du Pokémon le plus mignon qu'on a eu au moins mignon. Mais ceux-là sont clairement dans les premiers. Quoi ? Et tu en penses quoi ? Un Farge... Oh, je l'ai déjà eu avant, tu te rappelles ? Tu l'as eu hier ? Non, là, juste avant. Ah bon ? Oui, oui. Mais quelle mémoire de poisson rouge ? Un tic ! Ah, t'as vu, c'est une illustration, du coup, voilà, c'est une illustration, comme j'ai dit tout à l'heure, dessin, celle-là. Tu vois qu'elle a vraiment un côté main. Elle n'a pas un côté numérique. Oh là là. Un quoi ? Un spiriton ? Ceux qui me suivent sur YouTube, sur ma chaîne personnelle, comprendront que j'en peux plus de cette carte. D'accord. J'en ai au moins 20. C'est une affaire personnelle. Ah, vraiment. Tu sais, j'en ai déchiré une en vidéo. Ah bon ? De pris de colère de choper la même. J'en peux plus de le voir. Je l'ai déchiré. Je n'en peux plus de spirit bombe. Sachez-le. Dégage. Spirit bombe. Oh, un coupe-notes. Un coupe-que-notes. Comme je l'ai dit. Elle est en reverse ? Non. Elle n'est pas en reverse. La tienne est en reverse ? Oui, c'est ça. Et ça, c'est un coupe-notes. Ah, une rare reverse. Mais... C'est mieux que rien. Oh. Un car-chacroque. Un car-chacroque. Je crois que je l'ai déjà. Un car-chacroque. Pas mal. Oui, ça va. Mais il n'a l'air pas content non plus. Un polagrif. Là, on va vite savoir. Parce qu'en gros, je t'explique. Si on en reste là, que je n'ai rien de ouf. On est techniquement à égalité. Mais j'estime que tes cartes sont quand même... Rien que pour le Mewtwo légendaire, pour le Nocturne Noir, j'estime qu'en termes de beauté... Je ne suis pas arbitre, tu vois. Mais je pense que ça te serra si je te dis que tu gagnes. Par contre, si je chope une ultra rare, quelle qu'elle soit, logiquement, je gagne. Misère. Alors, attention. Attention. Pour le moment, tu t'en sors bien. Stade en ruine. La pression monte. Un Lucio. Oh, il est trop chou. Elle est belle. Et là, c'est la dernière. Il y a des petits trous. Bon, ben, t'as gagné. C'est une merde, je crois. Même pas une brillante. Un Papylord. Même pas une reverse. Et voilà. Et une énergie plante. Bon. Et là, sur ce, je m'incline. Je suis à gagner. C'est sûr. Mais aujourd'hui, c'était clairement moins bien qu'hier. Ouais, ouais. Moi, au niveau de mon débrief, je m'en sors avec... Je crois que là, j'ai eu un Limonde, un Karcha Croc. Un Karcha Croc. Qu'est-ce que t'as eu d'autres ? T'as eu d'autres, pas rien, en fait. Bon, en fait, j'ai eu vraiment une pioche, mais minable. Je me sors avec un Limonde. C'est la qu'on est. Oui. Un Limonde et un Karcha Croc. Deux cartes. Bon, le Karcha Croc est stylé. Et c'est rare en plus, je crois. Ouais. Mais j'ai même pas eu une holographique, en fait. Tu vois, c'est des reverse, mais c'est pas des Zolo. Quant à toi. Tant pis. Et toi, du coup ? Moi, j'ai eu du coup, alors, on a eu déjà le Nocturna, en reverse, en reverse, et un Mewtwo, juste parce que c'est un Mewtwo. Parce que c'est un Mewtwo, mais t'as eu une holographique, je crois, toi, non ? Euh, attends, oui, peut-être, non, je m'en rappelle plus. Si t'as eu une holographique, je crois. Alors, non, c'était pas aujourd'hui. Bah, aucun d'entre nous n'a eu une holographique. Aujourd'hui. Ah ouais, c'est vraiment le pack moisineux. La loose. Ah, genre, vraiment la loose, absolument. On a même pas une seule. Non, mais après, tu vois, on a là le magnifique petit Mewtwo. Oui, qui est générographique, du coup, tu vois. Et le... C'est le Gudog. C'est le Gudog. Et le petit Mewtwo, il est trop mignon. Il est trop mignon, ce Pokémon, franchement. Bon, bah, écoutez, nous, bah, on vous laisse sur cette... Donc, tu auras le droit de me donner un gage auquel tu pourras réfléchir. Pourquoi ? Ah oui, parce que j'ai gagné. Ouais, mais... Oh, bah, si t'en veux pas de ton gage, écoute, moi, je me j'aime pas pour en donner. Je peux aussi me débarrasser des deux gages que j'ai déjà, par exemple. Ah, ça marche pas comme ça, non ? Tu vas devoir quand même prendre des gages, et si tu veux pas en donner, bah, y'a pas de souci, mais t'es chère quand même, t'es chère pas pas à tes gages pour autant. Ok, je réfléchirais à un gage à lui donner. Très bien. En tout cas, j'espère qu'on vous refera. Nous, dès qu'on retrouve d'autres paquets, on en rachètera pour en refaire, parce que j'aime beaucoup faire ça. Et c'est très sympa d'ouvrir des cartes Pokémon, donc à l'occasion, pourquoi pas. On espère que ça vous a plu. Si vous voulez les codes, encore une fois, vous savez, voilà, vous me demandez, vous avez juste à venir. Et nous, on vous dit... Au revoir, à bientôt. N'oubliez pas de commenter, de partager, de liker, et maintenant de nous suivre sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram et TikTok. Et on vous dit à la prochaine. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501